Face à la floraison d'oeuvres livresses qui garnissent tous les jours les librairies d'Abidjan, la population ivoirienne s'est remise à la lecture. À Abidjan, les librairies ne désemplissent plus. Les lecteurs participent de plus en plus aux dédicaces de leurs auteurs préférés. La passion pour la lecture, déjà, je pense que ça part de l'éducation, parce que plus jeune, il y a ma mère qui m'a transmis cette passion pour la lecture-là. C'est ce qui m'a permis plus tard de devenir quelqu'un qui utilise les mots pour en faire un métier. La lecture, ça n'est peut-être que bénéfique pour le lecteur, parce qu'il apprend plein de choses. On apprend à découvrir d'autres régions, d'autres pays, d'autres personnes, d'autres manières de voir, d'autres cultures. Et c'est bien sûr, fort de cet engouement pour le lecteur, que l'État de Côte d'Ivoire a procédé officiellement au lancement des travaux de construction de la futuriste et ultra-moderne Bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. La réalisation de l'ouvrage va coûter environ 4 milliards de francs CFA. Le peuple ivoirien a grandi. À l'époque, Abidjan comptait moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, Abidjan, c'est près de 6 millions d'habitants. Les étudiants, le public, les lecteurs, c'était à peine quelques centaines de milliers. Aujourd'hui, ce sont des millions. Donc, il est important que nous ayons une nouvelle bibliothèque. Pour rappel, ce site de 6200 m² va aussi abriter la déco, la direction des examens et concours et le PNSU, le programme national de la santé scolaire et universitaire. Les travaux vont durer six mois.